Si j'avais plusieurs enfants, c'est comme si on me demandait de choisir entre lequel était mon préféré, mais c'est pas possible. C'est un soulagement, je suis super contente de revenir en solo, pour moi c'est une forme de liberté aussi d'être seule. Oui, ça a changé beaucoup de choses, et d'ailleurs assez bizarrement, le fait d'être en solo m'a permis de travailler avec davantage de monde, et de m'entourer encore plus de différents artistes, donc oui, ça a changé plein de choses. Pour moi, « out », c'est l'extérieur, c'est l'air, donc c'est la liberté. Il y avait aussi le sens du coming out. Pour moi, un coming out, c'est quand une personne dit aux gens qu'elle aime qui elle est, et pour moi cet album, c'était un peu ça, c'était un peu me montrer davantage telle que je suis. En fait, j'ai pas vraiment de chansons préférées sur l'album, je les aime vraiment toutes, mais ça change chaque jour. Ce matin, en venant ici, j'ai écouté « Keep on Loving », et j'ai beaucoup, enfin j'étais très très fière en l'écoutant, donc aujourd'hui c'est « Keep on Loving », et demain ce sera une autre. Oui, c'est différent de chanter en français, déjà parce que c'est une langue phonétiquement qui est très différente de l'anglais, assez éloignée. Au final, ce sont deux langues, le français c'est une langue latine, et l'anglais une langue germanique, donc il y a déjà des sons qui sont très différents les uns des autres. Après, en termes d'émotions, non, je trouve que chanter, ça reste chanter, que ce soit dans n'importe quelle langue. J'ai vraiment hâte de les jouer toutes, pour à chaque fois des raisons différentes. Non, je peux pas choisir, vraiment, c'est trop dur, c'est comme si on me demandait de choisir, si j'avais plusieurs enfants, c'est comme si on me demandait de choisir entre lequel était mon préféré, mais c'est pas possible. Trois mots, je dirais authentique, émotion, peut-être rêve. Ouais, bref.